As time goes by Vite, d'autres documents, restez avec nous. Avec le lecteur-enregistreur DVD Philips, vous pouvez enfin immortaliser tous les moments uniques de votre vie. C'est mon fils ? Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton enregistrement. DVD Philips, le lecteur DVD qui enregistre. Vous rêvez d'une voiture qui vous permette de vous jouer de toutes les situations ? Nous construisons votre voiture. La nouvelle Opel Vectra, avec son interactive driving system. Une voiture qui permet de garder le contrôle en toutes circonstances. Tu rêves, papa ? Nouvelle Opel Vectra, le sens de l'anticipation. Pour la fête des pères, faites-lui la plus belle des surprises avec Mac 3 de Gillette. Le meilleur papa au monde mérite le rasoir qui lui donnera le meilleur des rasages. Mac 3 de Gillette, la perfection au masculin. Aujourd'hui, temps idéal pour passer de la lasure. C'est qu'en 30 minutes, protège pour 6 ans, Xila Décor, le Bois-Lador. Avec Sony, vous êtes au cœur du spectacle. Ça s'est passé dans Ingenu et Femme Fatale, dimanche 19 mai, à 16h46. Est-ce qu'on m'avait dit que je ne suis pas la petite Adjani ? Là, non. Alors ? Non, c'est tout. Alors, vous êtes quoi ? Je suis moi, c'est tout. Pas la peine de mettre de qualificatif devant, derrière. Non, mais je mettais ce qualificatif parce que les gens disent... Oui, mais les gens le mettent, alors moi je l'enlève. Vous avez dit aussi qu'il y avait un côté un peu malsain dans le... Oui, mais c'est normal, on crée toujours des besoins dont personne n'a besoin. C'est tout. Je crois que c'est normal, c'est dû à tout ce monopole, enfin, de romanesque et de rocambolesque, qu'on ancre dans la tête des gens. Je crois qu'on est tous victime, alors c'est pas grave. Ça s'est passé dans Sur les traces de Lindbergh, dimanche 19 mai, à 14h13. Lindbergh disparut au regard dans un ciel brumé, et le monde retint son souffle jusqu'à ce que, 33h30 plus tard, il se pose à Paris. L'idée que ce garçon avait le culot d'entreprendre ce voyage formidable en solitaire le rendait exceptionnel. Cette traversée fit de Charles Lindbergh un héros planétaire, attendu par plus de 4 millions de New Yorkais à son retour aux Etats-Unis. Il devint instantanément célèbre dans le monde entier. Ça s'est passé dans Gadamès, la perle du Sahara, jeudi 23 mai, à 16h31. Une tribu nomade campait ici, au milieu du désert. La jument de l'un des cavaliers frappa le sol de son sabot, et là, jaillit une source, que l'on baptisa la source de la jument. De la source n'acquit l'Oasis, de l'Oasis n'acquit la ville, Radamès devint une grande cité rayonnant sur le Sahara. Ça s'est passé dans Parcours de Boules, vendredi 24 mai, à 16h37. Il fut un immense champion et reste l'un des meilleurs experts du jeu de boules. Alors, ils ont inventé ce qu'on appelle actuellement le cadre ou le jeu national. Mais le Provençal a fait sécession. Les 5 départements du Midi ont refusé qu'on les enferme dans un cadre. Ils n'en voulaient pas. Le cadre, c'est une autode, ça. Et pourquoi moi, je ne peux pas aller ailleurs ? Liberté totale. Ils inventent le jeu provençal, c'est-à-dire un jour de partout, on fait trois pas en tirant et un pas en pointant. Seulement, en 1910, il y a un gars qui trouve que c'est fatigant le trois pas quand il fait chaud. Il a dit, ça ne serait pas plus simple si on jouait arrêté, on fait un rond et on joue au boule. La pétanque venait de l'être. Retrouvez nos documents tous les après-midi. Et c'est sur France 5. Plaidez l'implaidable. Il a menacé le garçon de 15 ans. Il l'a frappé, il l'a intimidé avec son arme. Et il a obtenu qu'il signe un morceau de papier. C'était un document minable qui ne rimait à rien. Ce long-métrage, ce documentaire dont on parle tant maintenant, c'est bien entendu un coupable idéal. Encensé par la critique, oscarisé à Hollywood, ce puissant plaidoyer sur la justice et ses dysfonctionnements sera sur France 5 dimanche après-midi. Puis, pour cerner les enjeux qu'il soulève et les questions qu'il pose, un riposte sur la justice lui emboîtera le pas. Le thème du débat de riposte, avocat, deux points, défendre à tout prix. Point d'interrogation. A dimanche. Et dimanche, c'est aujourd'hui. Un coupable idéal à 16h05, suivi de riposte à 18h05. Et c'est sur France 5. Mario ! Toujours pas de pizza au caviar ? Ah, que pizza caviar ! Mario ! Toujours pas de pizza au caviar ? Mario ! Toujours pas de pizza... Le jour où Paul a été accidenté, la Maïf a missionné une aide ménagère. Monsieur Mario ! Toujours pas de pizza au caviar ? A la Maïf, tous les contrats incluent des services d'assistance à domicile. Maïf, assureur militant. Pourquoi je bois le Vic ? Pourquoi je bois le Vic ? Pour tout ça. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan. L'eau de le Vic est une chance. L'Irlande. Des instants pour toujours. Pour découvrir l'île d'Irlande. 01 70 20 00 20. Gauche. Freine. Droite. Tout droit. Freine. Vos deux derniers documents. 14h25. Société. Les trains fous. Ceux-là, de toute évidence, n'arrivent pas à l'heure. Et c'est pour ça qu'on en parle. 15h20. Nature. La furie des cieux. Quand le ciel nous tombe sur la tête, le spectacle fascine autant qu'il inquiète. On considère les trains comme le moyen de locomotion le plus sûr. Toutefois, l'une des conséquences les plus dévastatrices de la technologie moderne provient de deux facteurs combinés, grande vitesse et poids titanesques. Aucun réseau ferrouviaire, quel qu'il soit, n'est à l'abri d'un accident. Des catastrophes majeures peuvent se produire partout dans le monde. Que ce soit à flanc de montagne, dans la campagne ou en ville, dans les tunnels du métro. Bien que les chemins de fer s'emploient à rendre les voyages plus sûrs, il leur est impossible de garantir une sécurité absolue à cause du nombre de trains en circulation. Alors que des équipements plus performants et des dispositifs de sécurité renforcés contribuent à éviter de nombreux accidents ferroviaires, la plupart des catastrophes sont dues à des oublis ou à des erreurs humaines. 4 janvier 1987, près de la ville de Chase, dans le Maryland, à quelques kilomètres au nord de Baltimore. Le Amtrak colonial, un train à grande vitesse, se dirige vers le nord. C'est un train de 12 voitures qui transporte environ 700 voyageurs de Washington à Boston. Le train qui roule à vive allure aborde un virage sans visibilité. Juste devant lui, sur la même voie, le conducteur aperçoit la locomotive d'un train de marchandises. Il freine de toutes ses forces, mais il est trop tard. Les pompiers découvrent une scène d'horreur. Un amas de métal, des voyageurs grièvement blessés. Un vrai chaos. Quand nous sommes arrivés, des gens blessés au visage erraient un peu partout. Nous n'étions même pas sortis de nos véhicules qui nous assaillaient de toutes parts. Afin d'éviter un incendie, les pompiers arrosent immédiatement la zone et commencent à rechercher des survivants dans les restes de l'accident. Il y a une chose dont je me souviens nettement, que d'ailleurs j'ai eu du mal à oublier et à évacuer. C'est que quand nous sommes entrés dans les wagons, on entendait des gémissements. Les gens criaient, faites-moi sortir d'ici, ils m'agrippaient, surtout les jambes. À cause du poids et de la masse même des voitures écrasées, le matériel généralement utilisé pour la désincarcération des voyageurs d'un véhicule accidenté n'est d'aucune utilité. Un train est un défi unique en son genre. Lors de nos entraînements, presque tout notre matériel de sauvetage, presque toutes nos tactiques, nos techniques sont testés pour les événements que nous rencontrons le plus souvent, comme les accidents de la route, les incendies d'habitation. Dans un train, l'espace est aménagé différemment. Le nombre élevé de victimes met rapidement notre système d'intervention à rude épreuve. C'est ce qui s'est passé le jour de l'accident. L'enchevêtrement des wagons rend l'accès aux victimes emprisonnées très difficile. À l'aide de coussins d'air, de sacs de sable, de cris, les équipes de secours parviennent à soulever les voitures accidentées. On a dû utiliser des échelles pour monter et descendre le matériel nécessaire pour extraire les voyageurs. Il a fallu les installer sur des sortes de brancards métalliques et utiliser des cordes pour les faire descendre. Il n'y avait pas d'autre moyen. Ce film d'animation simule la collision des trains. La locomotive de Conrail ne respecte pas un signal d'arrêt et se retrouve sur la même voie que le train d'Amtrak. Le train de voyageurs ne peut éviter de percuter l'arrière de la locomotive. Les wagons de queue sont poussés vers l'avant, faisant sortir les autres des rails dans une réaction en chaîne en zigzag. La locomotive du train de voyageurs se retrouve bloquée entre le train de marchandises et la masse de ses propres voitures. Sur place, on se rendait compte que l'impact avait été très violent à cause de la vitesse. Il suffisait de regarder l'état de destruction du train. Je n'arrivais pas à croire qu'une chose de cette taille puisse se réduire à ce tas de ferraille. Une demi-heure après le premier appel, des médecins de services d'urgence arrivent sur les lieux par hélicoptère afin de traiter les blessés les plus graves. D'autres victimes sont rapidement transportées en ambulance vers un entrepôt voisin où l'on détermine provisoirement la gravité de leurs blessures. Plus de 1000 secouristes se sont mobilisés. A mesure que le temps passe, les équipes de secours luttent pour extraire 5 personnes encore bloquées dans les décombres. La dernière victime n'est dégagée que 24 heures plus tard. Malheureusement, de nombreux autres voyageurs sont morts avant d'avoir pu être désincarcérés. La collision fait 16 morts et plus de 170 blessés. Dans les jours qui suivent la catastrophe, une enquête fédérale révèle que le conducteur de la locomotive n'avait pas respecté deux signaux qui indiquaient qu'il fallait ralentir et se préparer à stopper. De plus, les deux trains roulaient à une vitesse excessive. Le train de voyageurs roulait à 205 km heure, dépassant de loin la limite de 170 km heure. Le convoi de marchandises roulait à plus de 95 km heure, bien qu'un signal ait conseillé au conducteur de réduire sa vitesse à 25 km heure. Et qui plus est, des analyses révèlent la présence de marijuana dans le sang et les urines du conducteur et du contrôleur du train de marchandises. Ricky Gates, le conducteur du train de marchandises, est condamné plus tard à 5 ans de prison pour homicide involontaire. Parce que j'étais le conducteur de la loco 5044, je suis responsable non seulement de ma propre négligence, mais aussi de celles des sociétés ferroviaires Conrail, Amtrak et Butch-Cromwell. J'en accepte la responsabilité et je plaide coupable aujourd'hui. Dans l'état du Maryland, c'est la première mise en examen et la première condamnation pour homicide involontaire d'un conducteur de locomotive. Depuis cet accident, la loi fédérale exige que les employés qui occupent des postes où la sécurité est en jeu, y compris les conducteurs de train, soient soumis à des contrôles antidrogues aléatoires. Traversant les artères des grandes cités du monde entier, s'étend un autre réseau ferré, le métro. La TTC, commission de transport de Toronto, gère l'un des réseaux les plus modernes au monde. Depuis qu'ils existent, son métro et ses trains de banlieue n'ont jamais connu d'accident entraînant la mort. Jusqu'à ce jour du 12 août 1995. 18h02. La journée de travail se termine. C'est le deuxième jour à son poste pour le conducteur néophyte de la rame 35. Il quitte la station de Sinclair Ouest et se dirige sous la ville vers la station Dupont, au sud. Soudain, il aperçoit une rame à l'arrêt juste devant lui. Le conducteur ne peut rien faire. Les équipes de secours arrivent sur les lieux dans les minutes qui suivent la collision. On ne peut pas décrire la vision de ces deux énormes rames enchevêtrées. Il faut le voir pour le croire. C'est une énorme structure, très solide, qui s'est disloquée sur elle-même. Ce n'est pas facile de démêler tout ça. En arrivant sur les lieux, on se trouvait devant les dégâts catastrophiques que les rames ont subis. Un amas de ferraille avec les voyageurs à l'intérieur. De nombreuses victimes sont rapidement dégagées et transportées à l'hôpital. D'autres restent bloquées dans la rame accidentée. Je comparerais cet amas d'acier à un oignon. Quand on enlevait des pans de métal, d'autres retombaient ailleurs. C'est ce qui a rendu la désincarcération si difficile. Sous la force de l'impact, les deux rames ont gonflé comme un ballon jusqu'à occuper tout le volume du tunnel, empêchant l'air de circuler. Plus de 200 sauveteurs travaillent dans des conditions insupportables. Sous des températures supérieures à 37 degrés, ils sont forcés de ramper sous les voitures afin d'atteindre les voyageurs emprisonnés. C'était comme si on avait demandé à 12 ou 20 secouristes de travailler pendant 8h30 dans un petit sauna cubique, avec tout leur équipement sur le dos. C'était aussi dur que ça. À l'aide de tronçonneuses, les équipes de secours découpent le métal déchiqueté des voitures accidentées. Découper le métal est une tâche herculéenne qui demande une précision de chirurgien. Ouvrir une brèche sur un côté fait bouger le reste, mettant ainsi en danger le sauvetage des voyageurs bloqués dans d'autres secteurs. Tandis que les efforts des secours se prolongent jusqu'au petit matin, l'accident fait ses deux premières victimes. Mais une femme, prisonnière de l'épave, est toujours en vie. En ce moment, quelqu'un est coincé derrière une plaque de métal, mais son état est stationnaire. Il y a aussi une autre personne dans un état critique, et là, on emmène l'enfant. Les équipes de secours travaillent d'arrache-pied dans un espace restreint pour la libérer. Quelques heures plus tard, cette femme, grièvement blessée, est enfin dégagée. Malgré les efforts héroïques des sauveteurs, elle succombe sur place à ses graves blessures. Ce qui reste sans doute dans la mémoire des gars, c'est la victime que nous avons extraite et qui n'a pas survécu. Une bonne partie du temps, elle est restée consciente. Alors apprendre plus tard qu'elle est morte, ça a été dur à supporter. Trois personnes trouvent la mort dans l'accident. Trente voyageurs et trois employés sont blessés. La cause de l'accident, une série d'erreurs qui ont conduit à une paralysie du système. Personne n'est responsable en particulier. C'est un ensemble de défauts latents, inhérents aux réseaux, qui se sont manifestés au même moment, entraînant la collision. L'enquête de la TTC détermine les causes probables de l'accident. Avant la collision avec la RAM 34, le conducteur de la RAM 35, qui roule à 56 km heure, passe trois feux rouges. Toutefois, l'accident n'est pas uniquement dû à une erreur humaine. Un dysfonctionnement d'origine mécanique est également en cause. Quand la RAM 35 passe les feux rouges, un dispositif de sécurité aurait dû déclencher le système de freinage d'urgence. Quand un signal est rouge, le dispositif d'arrêt de la RAM est en position verticale sur les rails. Quand le feu est vert, ce dispositif est baissé. Si une RAM passe au feu rouge, le dispositif d'arrêt percute un levier situé sous la voiture, ce qui déclenche le freinage. Dans le cas de la RAM 35, le dispositif d'arrêt n'a pas déclenché le levier de freinage. A la suite de cet accident, la TTC instaure de nouvelles mesures, parmi lesquelles de nouveaux programmes de formation des conducteurs, des sanctions disciplinaires contre le non-respect des signaux et une révision complète des anciens équipements et leurs remplacements. Les métros et autres trains fous de voyageurs requièrent une attention particulière car ils peuvent ôter la vie. Mais ils ne sont pas la seule source de danger sur les voies ferrées. Les trains de marchandises fous sont bien plus destructeurs car leur chargement est souvent extrêmement dangereux. Dans l'état du Wisconsin, au beau milieu de champs verdoyants et de fermes d'élevage, se trouve une petite ville du nom de Wayuigar. Pour ses habitants, c'est un endroit sûr où il fait bon vivre. Une ville paisible où ses résidents regrettent qu'il ne se passe rien. Rien ne s'y passe, effectivement, jusqu'au matin du 4 mars 1996. J'ai quitté la maison de ma fiancée vers 5h30 du matin. À l'est, je voyais le halo du soleil qui commençait à se lever. En me retournant, j'ai regardé par hasard en direction de l'ouest vers Wayuigar. Et là, j'ai vu ce qui ressemblait à un autre lever de soleil. Il y avait une grosse lueur, comme une ampoule électrique allumée. Pendant que je l'observais, elle a pris feu. L'incendie était tellement gigantesque qu'à travers les arbres, on pouvait voir la ville qui pourtant était à environ 2 km de distance. Un train de marchandises a déraillé près du centre-ville, provoquant une énorme explosion. Sur le train, 14 wagons citernes contiennent du gaz liquéfié sous haute pression. Trois d'entre eux fuient et sont la proie des flammes. Ce film d'animation simule le déroulement de l'accident. 35 des 81 wagons du convoi déraillent, détruisant une usine d'aliments pour bétail. Le déraillement et l'incendie ne font aucune victime, mais un nuage de fumée se dirige vers la ville. Le train transporte environ 450 tonnes de propane liquéfiée, un composé extrêmement volatil sous l'effet de la chaleur. En faisant une inspection détaillée, les pompiers découvrent un danger caché qui pourrait détruire la ville entière. La chaleur dégagée par l'incendie pourrait transformer le propane en vapeur qui se dilaterait et s'enflammerait, créant ainsi une gigantesque explosion. Ce phénomène est connu sous le nom de blève, explosion due à l'expansion des vapeurs d'un liquide en ébullition. Prenez une citerne fermée que vous chauffez. En gros, à l'extérieur, le métal s'affaiblit et à l'intérieur, la pression monte jusqu'à ce que la citerne ne puisse plus la contenir. Il s'ensuit une puissante explosion qui dégage alors une très forte chaleur parce que les fluides ont été complètement atomisés. Un tel blève s'est produit en 1996 lors d'un accident ferroviaire au Mexique. Les autorités de Waïwéga craignent que leur ville ne subisse le même sort. Chacun des wagons-citernes est une bombe à retardement prête à exploser. Devant cette menace éventuelle, toute la population de la ville, 1 700 personnes au total, est évacuée dans les heures qui suivent l'accident. Les forces de police établissent des barrages routiers dans un rayon de 3 km autour du sinistre. Des techniciens spécialisés et des unités d'intervention sur des matières dangereuses sont appelées en renfort. craignant une explosion, les pompiers eux-mêmes abandonnent le brasier. Quittez votre domicile ! Nous évacuons Waïwéga. Les habitants, hébergés dans des abris provisoires, pensent qu'ils seront en mesure de regagner leur foyer quelques heures plus tard. Il n'y a pas de panique, ils considèrent l'évacuation comme une simple mesure de sécurité. à midi, la ville est désertée. On pense la situation tellement critique que les spécialistes en matière dangereuse font des allers-retours sur le lieu du sinistre escorté par des gardes nationaux dans des véhicules blindés. Waïwéga était pratiquement vide. Les boutiques, les stations-service, les restaurants étaient toujours là, mais il n'y avait aucune voiture, personne dans les rues. On n'entendait aucun bruit, tout était calme, c'est ce qui était le plus effrayant. Quand on s'approchait du train, on pouvait entendre le bruit de métal des wagons qui s'entrechoquaient. Après une inspection minutieuse des wagons endommagés, les spécialistes en matière dangereuse élaborent un plan d'action risqué. Ils décident de libérer petit à petit tout le propane dans des réservoirs. Ensuite, une petite charge explosive mettra le feu à l'ensemble. Mais c'est un long processus et au bout de quatre jours, les habitants commencent à s'inquiéter pour autre chose. L'évacuation de la ville s'est déroulée si rapidement que de nombreuses personnes comme Bob Drake ont laissé leurs animaux familiers derrière eux. Nous aimons nos chiens autant que nos enfants. Et quand nous perdons un animal ou que nous sommes séparés de lui, c'est comme si nos enfants étaient loin de nous pendant une semaine. C'est un lien qu'on ne peut pas comprendre si on ne possède pas d'animaux. ils font partie de notre vie, c'est comme ça. Les habitants s'attendent à être éloignés de chez eux pour quelques heures seulement. Les heures se transforment en jours. L'inquiétude des propriétaires d'animaux tourne à l'hystérie. C'était une situation de crise parce que les citoyens voulaient aller chercher leurs animaux et les sortir de la ville. Et si la commune ou l'État ne se décidaient pas à agir, ils allaient y aller la nuit de leur propre chef. 5 jours après l'accident, les ordres sont reçus. L'opération de sauvetage des animaux entre en action. Chaque personne est équipée d'un gilet pare-balle et d'un casque. Les propriétaires d'animaux traversent ensuite la zone de sécurité dans des véhicules blindés. Malgré l'incendie et les odeurs de propane qui imprègnent l'air, la garde nationale du Wisconsin escorte 130 résidents en ville pour aller secourir leurs animaux. La plupart les retrouvent affamés mais en bonne santé. Quand ils sont sortis de ces véhicules, ils nous ont remerciés encore et encore. On a vu des gens revenir avec un sac de poissons rouges. On se demande avoir fait tout ça pour un poisson rouge à 1,30€. Ils allaient risquer leur vie pour aller chercher trois poissons rouges, les mettre dans un petit sac en plastique et les ramener ici. L'opération de sauvetage des animaux s'est déroulée sans la moindre perte qu'elle soit humaine ou animale. Deux semaines plus tard, le reste du propane des wagons citernes est évacué. La ville n'est plus en danger. 21 jours après le déraillement du train, les habitants de Weiweiga regagnent leur foyer. Au total, l'accident aura coûté plus de 17 millions d'euros. L'ironie de la chose est qu'une enquête menée par le NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports, révèle que l'accident est dû à une lame d'aiguillage défectueuse dont le remplacement aurait coûté moins de 2 000 euros. Nous avons constaté que le sinistre était dû à un dispositif d'aiguillage. À l'endroit où une partie de la lame d'aiguillage s'est faussée, nous avons découvert qu'une fêlure dans le boulon de calage avait complètement éclaté. Quand le train a roulé sur la pièce qui avait du jeu, la lame d'aiguillage s'est cassée au passage du 17e wagon. Les roues sont alors sorties des rails et c'est ce qui a provoqué ce déraillement catastrophique. L'inspection par le NTSB de la lame d'aiguillage défectueuse montre que la fissure dans le boulon de calage n'est pas récente. En outre, le NTSB révèle que les inspecteurs responsables de cette section de voie n'ont pas reçu une formation appropriée. Les chemins de fer du Wisconsin prennent à leur charge le coût financier de l'accident. À présent, Waywega est à nouveau une petite ville paisible. Mais quand le sifflement d'un train de marchandises rapides résonne dans la quiétude du matin, plus d'un habitant se réveille en sursaut et se lève, gardant le souvenir d'un cauchemar qu'il aimerait oublier. Dans les chemins de fer, les équipements de pointe les plus rapides et les plus coûteux ne sont pas synonymes de sécurité. Un tout petit problème isolé, comme une défaillance mécanique, peut passer inaperçu et provoquer l'irréparable. En Allemagne, l'Inter Express à grande vitesse surnommée ICE, qui relie les grandes villes du pays, est réputée être la Formule 1 du rail. Roulant à une vitesse de 280 km heure, il transporte chaque jour 65 000 voyageurs. Depuis son apparition en 1991, il a transporté plus de 100 millions de voyageurs sans qu'aucun accident mortel ne ternise son image. Le 3 juin 1998, l'Inter Express numéro 884 roule de Munich à Hambourg avec 400 voyageurs à bord. Wolf Rüdiger Schliebener fait partie des voyageurs des deux premières voitures. 2 minutes avant l'accident, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Les roues vibraient, mais quelques secondes après, ça s'est arrêté et le train roulait toujours. 2 minutes plus tard, le bruit a recommencé en plus fort. Les voitures ont été secouées, les bagages sont tombés. Tout le monde avait peur. Ce train d'aspect futuriste à la silhouette élégante roule à 200 km heure quand l'impensable se produit. À quelques kilomètres de la petite ville d'Eche 2, la locomotive et les deux premières voitures passent sous un pont autoroutier. Mais le reste du train n'a pas cette chance. Le troisième wagon déraille et va heurter les piles en béton du pont. Les huit voitures de queue s'encastrent les unes dans les autres et forment ce qui ressemble à un enchevêtrement de tronc d'arbre. Tout était silencieux. Il n'y avait que des corps éparpillés partout. Tout était complètement détruit. Ça m'a rappelé la Deuxième Guerre mondiale quand j'étais enfant. Mais ce que j'ai vu à Eche 2 était encore pire. Plus de 800 sauveteurs convergent vers la scène d'horreur. Les autorités allemandes font même appel à des unités spéciales de régiments de fusiliers britanniques cantonnées à Sélé, une commune voisine. Le spectacle était inimaginable. C'était effroyable. J'ai dû grimper en hauteur pour me rendre compte de la catastrophe. Le pont s'était effondré. Les wagons s'étaient écrasés. C'était incroyable. En quelques heures, l'opération massive de sauvetage bat son plein. Des médecins aguerris se trouvent devant devant des scènes qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je savais que j'allais voir quelque chose de déplaisant. Mais vu du bord du pont, la situation était dix fois pire que tout ce que j'avais pu imaginer. La seule fois où j'ai vu une chose pareille, c'était pendant la guerre du Golfe, un carnage sur des kilomètres. L'accident ne s'étendait pas sur des kilomètres, mais ça m'a fait le même effet. Il ne restait que des décombres. Plus rien n'avait la forme ou l'apparence d'un train. Des grues poids lourds soulèvent les dalles de béton du pont autoroutier. L'effort des sauveteurs se poursuit 24 heures sur 24. À mesure que les minutes se changent en heures, les sauveteurs comprennent que leur tâche consiste à récupérer des cadavres plutôt qu'à sauver des vies. Le bilan s'élève à 100 morts et 300 blessés. Pour l'Allemagne, c'est le pire accident ferroviaire d'après-guerre. La Société des chemins de fer allemands ordonne une enquête immédiate. Les 104 trains Inter-Express ICE sont retirés de la circulation et leurs roues inspectées avant qu'ils soient remis en service. Les autorités envisagent d'abord un sabotage. Mais des recherches approfondies révèlent que le bandage en acier d'une roue d'une des voitures de tête est en cause. Des bandages d'acier trempés sont fixés sur les jantes des roues du train afin de les protéger de l'usure. On retrouve des fragments de roue près d'un poste d'aiguillage situé à plus de 5 km du lieu de l'accident. Ceux-ci suggèrent que le bandage d'acier a cédé à cet endroit. Les enquêteurs émettent l'hypothèse que le train aurait déraillé 300 mètres avant que les voitures ne percutent les piles du pont autoroutier. Le moment précis où le déraillement s'est produit semble être un facteur majeur qui a aggravé l'ampleur de l'accident. Si les voitures qui ont déraillé n'avaient pas heurté le pont, les autorités pensent que les victimes auraient été moins gravement atteintes et le nombre de morts aurait été réduit. Cet accident hante toujours les survivants. J'ai eu de la chance d'être parmi les survivants mais je pense à toutes ces personnes qui sont mortes aux familles et je me demande pourquoi cette tragédie s'est produite. Je continue à prendre ce train mais je ferme les yeux quand on passe devant cet endroit. C'est insupportable. Qu'il s'agisse d'un train de voyageurs à grande vitesse ou d'un lourd train de marchandises, le moindre incident peut s'avérer catastrophique. comme ce fut le cas en 1996 dans la ville de Saint-Paul dans le Minnesota le jour de la Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février 1996 dans le dépôt de Saint-Paul dans le Minnesota. Un train de marchandises de 89 wagons s'engage lentement vers le dépôt. Soudain, le conducteur fait une découverte effroyable. Les freins ne fonctionnent plus. Le train fou pénètre dans le dépôt à une vitesse estimée à 80 km heure soit 65 km heure de plus que la vitesse limite de 16 km heure. Aucun signal d'alarme. Richard Vitek, un chef de train est inconscient du danger quand il sort du bureau du dépôt. Je suis sorti pour rejoindre mon train et en levant les yeux j'ai vu un convoi qui arrivait à toute vitesse. J'ai compris que je n'aurais pas le temps d'atteindre mon train alors je me suis baissé. Ensuite, je me suis retrouvé sous le bâtiment et tout s'est écroulé. En quelques secondes, le train fou rase le bureau du dépôt. Du convoi d'une longueur initiale de 1600 mètres, il ne reste plus qu'un gigantesque amoncellement de ferrailles tordues et de décombres. Un train fou s'est écrasé dans le dépôt. C'est un désastre. La moitié du bâtiment est en feu. Il y a beaucoup de blessés. Notre première réaction a été de nous équiper pour l'incendie. En arrivant sur place, le sinistre était totalement différent. Des bouts de métal avaient volé dans tous les sens. C'était un véritable chaos, une dévastation totale. Dix minutes après notre arrivée sur le site, un des conducteurs nous a demandé d'aller vers une zone où il pensait avoir vu son chef de train, Richard Vitek, pour la dernière fois. Là, sous neuf mètres de gravat, se trouve Richard Vitek. Je me souviens seulement qu'il y avait beaucoup de vacarme. Les gens hurlaient. J'ai commencé à crier le plus fort possible. Je n'avais plus beaucoup de souffle. C'était difficile de parler. Mais ils m'ont entendu et m'ont localisé. Ce film d'animation simule le déroulement de l'accident. Richard Vitek est cloué au sol dans un creux sous des tonnes de métal tordu. Après être resté prisonnier sous l'épave du train pendant deux heures, le désespoir commence à faire chanceler son corps et son esprit. Je suis passé par différentes phases. Je leur ai dit de laisser tomber. Je souffrais tellement que je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. Quand une personne est bloquée comme Richard Vitek et que l'on entend nous dire que c'est la fin, nous avons tendance à utiliser toute notre énergie pour essayer de la dégager. Mais les équipes de secours n'ont pas le matériel nécessaire pour soulever les tonnes de trains accidentés. Le temps presse. Dans un ultime effort, un pompier trouve une solution. Au lieu de libérer Richard Vitek en enlevant les décombres, il faut creuser jusqu'à lui avec un marteau-piqueur. Il y avait une petite dépression dans le sol près de l'endroit où se trouvait Richard Vitek. On a utilisé un marteau-piqueur pour creuser la terre et on l'a fait glisser dans la cavité. De là, on a pu le sortir. Trois heures après avoir croisé la route du train fou, Richard Vitek se retrouve enfin en sécurité. Meurtris couverts d'équimoses mais vivants, Richard Vitek sort de l'hôpital une semaine plus tard. Neuf autres employés souffrent de légères blessures. Les dommages s'élèvent à plus de 3 millions d'euros. Une enquête menée après l'accident par le Bureau national de la sécurité des transports révèle que les freins du train ont lâché à cause d'une garniture de freins défectueuses. Les roues des 7 wagons de tête portaient des traces de freinage bleus, ce qui prouve que les freins ont bien fonctionné. Par contre, pour les autres wagons, il n'y avait aucune marque de freinage visible. On a découvert qu'un tuyau pneumatique appelé câbleau de freinage fixé sur le 7e wagon était plus long que la normale. Il s'est entortillé et c'est ce qui a causé l'accident. aujourd'hui retraité des chemins de fer, Richard Vitek souffre toujours du traumatisme psychologique causé par le train fou du dépôt de Saint-Paul. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir passer au-dessus des voies de chemin de fer. Je ne veux même plus avoir affaire aux trains. J'en ai une peur bleue maintenant. Pendant longtemps, le sifflement des trains et le bruit des roues est resté dans ma tête. C'est simple, je n'aime plus les chemins de fer. Le train fou de Saint-Paul montre que la routine méthodique et lente d'un dépôt peut tourner au tragique en l'espace d'une seconde. Dans ce cas précis, c'est le câbleau de freinage qui est en cause. Mais les conséquences sont tout aussi horribles quand une erreur de signalisation entre en jeu. C'est par un matin froid de décembre dans un endroit du nom de Clapham Junction que le cas se produit. Situé au sud du centre de Londres, Clapham Junction est le complexe ferroviaire le plus fréquenté d'Angleterre. Chaque jour, plus de 2000 trains avec près de 500 000 voyageurs à leur bord passent par cet endroit. Aucune gare en Europe ne peut revendiquer un trafic aussi dense. Le matin du 12 décembre 1988, un express se dirige à toute allure vers Clapham. À moins de 250 mètres de la gare, il aborde un virage sans visibilité à une vitesse comprise entre 65 et 80 km heure et percute l'arrière d'un train à l'arrêt. Quelques secondes plus tard, un train vide qui faisait une manœuvre sur une voie adjacente entre à son tour dans la collision. 15 voitures de pompiers avec 120 hommes se rendent sur les lieux. Les sauveteurs dirigent les victimes capables de marcher vers les ambulances. À première vue, on ne pouvait pas voir parmi tous les passagers combien étaient blessés. C'était une marée de gens qui essayaient de se dégager. Tout se passait dans le calme, dans le silence. Mais ensuite, on a vu beaucoup de corps. En fait, ce n'était plus des corps, juste des troncs, des têtes jonchant le sol. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de l'ampleur de l'accident. Un groupe de médecins spécialisés dans les secours d'urgence s'est mobilisé. L'avant d'un train était monté sur l'autre et avait basculé sur un côté entre le talus et le train lui-même. une autre chose qui m'a impressionné, c'est la façon dont certaines voitures ont été coupées nettes, littéralement éventrées, comme la voiture-restaurant. Certaines victimes sont encore en vie mais restent bloquées. À l'aide d'engins lourds, les pompiers découpent le métal qui retient les passagers prisonniers. Des médecins opèrent sur place. Dans les cas extrêmes, les membres doivent être amputés avant que l'on puisse extraire les victimes des épaves. J'ai eu le cas d'un homme bloqué dans le fourgon. Une partie du train avait transpercé le toit et l'homme était littéralement cloué au sol avec le train au-dessus de lui. Là, j'ai vu qu'une de ses jambes était gravement écrasée, presque au point d'être amputée. Nous l'avons anesthésiée et mis sous perfusion pour compenser les pertes de sang dues à sa blessure en attendant que les pompiers trouvent un moyen de soulever le train centimètre par centimètre. L'opération a pris trois heures et demie, quatre heures. Quand on a pu enfin l'extraire, son état était plutôt satisfaisant. Il a été transporté à l'hôpital où on s'est occupé de sa jambe mais malheureusement, il a fallu l'amputer. À part ça, il s'en est bien remis. Ceux qui ont succombé au moment de l'impact sont transportés dans une morgue improvisée. Ce dont je me souviendrai toujours, et ça me perturbe encore maintenant, c'est qu'en dégageant le corps sans vie d'une femme, son sac à main est tombé par terre. Dedans, il y avait une carte d'abonnement de train avec sa photo. Tout d'un coup, ce corps avait une identité. Ça m'a fait drôle. Ça m'a donné froid dans le dos parce que je n'avais plus affaire à un cadavre mais à une personne. Je m'en souviendrai toujours. Au total, on déplore 113 blessés et 33 morts. C'est l'un des accidents les plus tragiques de l'histoire des chemins de fer britanniques. Après 12 mois d'enquête, les responsables des chemins de fer concluent que l'accident est dû à la fois à des équipements défectueux et à une procédure mal adaptée. Le conducteur du premier train voit un signal passer brusquement du vert au rouge. Selon la procédure, il stoppe d'urgence afin de signaler l'anomalie avec un téléphone situé près des voies. C'est à ce moment-là que l'express qui sort d'un virage sans visibilité vient percuter de plein fouet le train à l'arrêt. L'accident déborde sur une voie adjacente et un autre train entre dans la collision. Pour éviter ce genre d'accident, il ne suffit pas de mettre en place de nouvelles technologies. Le défaut se trouve dans le manque de rigueur pour changer la signalisation. L'enquête officielle conclut à une défaillance électrique dans le système de signalisation. L'enquête a révélé que cet état de fait était très répandu dans les chemins de fer britanniques. Les électriciens de la signalisation ne recevaient pas une formation adéquate. S'ils avaient commis des erreurs, ce n'était pas contrôlé ni réparé. Dans les jours qui suivent l'accident, les chemins de fer britanniques en endossent l'entière responsabilité. La compagnie verse plus de 27 millions d'euros de dommages et intérêts aux victimes. Afin d'éviter une telle tragédie, le contre-coup de la catastrophe de Clapham a pour effet un remaniement radical des procédures de vérification du travail des techniciens de la signalisation. Et la recherche sur des systèmes de sécurité ferroviaire plus fiables basés sur un réseau d'ordinateurs reliés par radio avance à grands pas dans toute l'Europe. La plus grande amélioration de la sécurité dans les chemins de fer viendra d'une meilleure signalisation de dispositifs de sécurité automatique que le nouveau concept de signalisation va mettre en œuvre. Même les technologies les plus avancées ne sont pas capables de pallier la faiblesse humaine. En particulier quand les drogues sont en cause. Minuit le 28 août 1991. Sous les rues de Manhattan la ligne de Brooklyn numéro 4 fonctionne tard dans la nuit. À son bord une centaine de voyageurs des banlieusards qui prennent cette ligne pour rentrer chez eux fatigués par leur journée de travail. Mais la routine ordinaire d'un trajet comme tous les autres change brusquement. La rame se met à vibrer dangereusement accélérant en ralentissant. Elle passe devant un aiguillage à une vitesse excessive. Le train déraille sur une voie de croisement heurtant de plein fouet les colonnes en acier et les piliers en béton de la station Union Street dans le centre de Manhattan. Pour les passagers de la ligne 4 le trajet de routine devient un voyage au bout de l'enfer. plusieurs voitures sont endommagées. L'une s'est mise en travers de la voie, une autre est coupée en deux. Des centaines de pompiers, la police, des employés du métro et des services médicaux d'urgence descendent vers le lieu de l'accident. La première victime que j'ai vue était au-dessus de la première voiture. Quand la rame a heurté le plafond du tunnel, les passagers ont été propulsés dans cette zone et ils ont été pris au piège par l'enchevêtrement d'acier. 51 ambulances et 4 véhicules sanitaires sont dépêchés sur les lieux. Les équipes de secours doivent lutter contre la chaleur suffocante et le manque d'oxygène. Dans de telles conditions, beaucoup ont des étourdissements et des vomissements. L'un des pires obstacles, aussi bien pour les sauveteurs que pour les gens bloqués, c'était les conditions qui régnaient dans le tunnel. Presque tout le matériel de sauvetage fonctionne à l'essence et nous étions dans un tunnel où l'accumulation de monoxyde de carbone devait être prise en compte. On était à la fin du mois d'août. Dans le métro, il faisait, d'après ce qu'on a dit, 10, 50 ou 54 degrés et il y avait peu de ventilation. Et avec tous ces appareils à essence, le taux de monoxyde de carbone montait. Les policiers avaient des vertiges et se sentaient mal. Ils vomissaient. On compte 121 blessés et 5 morts. C'est l'une des pires catastrophes du métro que la ville de New York ait jamais connue. Ce qui est incroyable, c'est qu'une de ces rames de métro qu'on voit circuler dans toutes les directions, jour après jour, deviennent une épave désarticulée et échouée au fond d'un tunnel. David Dinkins, alors maire de New York, reste sur les lieux jusqu'au matin afin de réconforter les blessés. Robert Ray, le conducteur de la rame, est l'un des rescapés. Tandis que les secours s'activent sous terre, il quitte les lieux du sinistre. Il est allé chez un traiteur, s'est acheté une bière et s'est assis dans le parc pour regarder l'arrivée des secours. Il est resté là pendant 2h30 à observer les sauveteurs tout en buvant deux autres bières. Ensuite, il est allé à pied à la gare Grande Centrale, 30 pâtés de maison plus loin et il a pris un train pour rentrer chez lui. Lors d'un complément d'enquête, des témoins déclarent que Robert Ray a bu toute la journée et la soirée précédant l'accident. Lui-même avoue à la police qu'il avait bu et qu'au moment de l'accident, il s'était endormi. Un toxicologue estime qu'au moment de l'accident, le taux d'alcoolémie de Robert Ray était trois fois plus élevé que la limite autorisée pour conduire un véhicule sur la route. Plus tard, il sera reconnu coupable d'homicinat volontaire et condamné à une peine de 15 ans de prison. Depuis cette catastrophe, des contrôles antidrogues aléatoires et des alcotests après accident sont devenus pratiques courantes dans tout le réseau du métro de New York. Cet incident est un triste témoignage de la faiblesse humaine. Les procédures de sécurité les plus avancées, les meilleurs dispositifs et systèmes de signalisation ne peuvent pallier l'erreur humaine. Peut-on éviter les accidents ferroviaires ? Ces catastrophes peuvent-elles être éliminées ? Une sélection plus rigoureuse des employés et les contrôles antidrogues aideront certainement à éviter des accidents tels que celui de Chase dans le Maryland et celui du métro de New York où l'influence de drogue est en cause. Une technologie plus avancée en matière de communication et d'aiguillage peut réduire le nombre d'accidents comme celui de Saint-Paul dans le Minnesota et Clapham Junction à Londres. Un plus grand nombre d'équipements et d'inspections ferroviaires peuvent éviter une reproduction de l'accident de l'Inter Express en Allemagne. Mais compte tenu des accidents du passé, il est difficile d'imaginer que toutes les catastrophes ferroviaires puissent jamais être éradiquées. Même sous l'œil vigilant des compagnies de chemin de fer du monde entier, le gigantisme de l'infrastructure ferroviaire est impressionnant. Des millions de passagers, de kilomètres de voies, des tonnes de fret, d'innombrables wagons et locomotives. Comparés à d'autres moyens de transport, les accidents ferroviaires sont rares. Mais quand ces monstres d'acier s'écrasent, les images de leur emprise mortelle leur garantissent une place à la une des journaux du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Vite, d'autres documents, restez avec nous. T68i et Communicam, photographié, apprécié, envoyé. Il y a deux façons très différentes de se raser de très près avec Filichev. QuadraAction ou le nouveau Cool Skin. Des têtes de rasage extrêmement perfectionnées ou un gel hydratant pour une sensation de pur plaisir. Rasez-vous sous l'eau ou rincez-le simplement sous l'eau. Et vous, quel Filichev êtes-vous ? Avec le lecteur-enregistreur DVD Philips, vous pouvez enfin immortaliser tous les moments uniques de votre vie. C'est mon fils. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton enregistrement. DVD Philips, le lecteur-DVD qui enregistre. 150 destinations et plus grâce à notre alliance avec One World. En célébrant notre 75e anniversaire, nous sommes aussi heureux qu'au premier jour. Iberia, l'une des meilleures compagnies aériennes du monde. Ce soir, c'est une femme, elle veut mourir. Elle a un chagrin d'amour et elle chante. Elle dit, je veux m'en aller au loin, très loin, là-bas où les nuages sont dorés, là-bas où la neige est blanche. Sans doute, ne me reverras-tu plus, plus jamais. Divagation pour une diva, pour celle de Bénex, mais aussi pour celles qui enchanteront Emma ce soir à 20h40. Il a menacé le garçon de 15 ans. Il l'a frappé, il l'a intimidé avec son arme. Il a obtenu qu'il signe un morceau de papier. C'était un document minable qui ne rimait à rien. Ce long-métrage, ce documentaire dont on parle tant maintenant, c'est bien entendu un coupable idéal. Encensé par la critique, oscarisé à Hollywood, ce puissant plaidoyer sur la justice et ses dysfonctionnements sera sur France 5 dimanche après-midi. Puis, pour cerner les enjeux qu'il soulève et les questions qu'il pose, un riposte sur la justice lui emboîtera le pas. Le thème du débat de riposte, avocat, deux points, défendre à tout prix pour une interrogation. À dimanche. Et dimanche, c'est aujourd'hui. Un coupable idéal à 16h05, suivi de riposte à 18h05. Et c'est sur France 5. Ah ! Autour du monde, 20 fois par jour, 30 millions de passagers chaque année. En célébrant notre 75e anniversaire, nous sommes aussi heureux qu'au premier jour. Iberia, l'une des meilleures compagnies aériennes du monde. Il y a deux façons très différentes de se raser de très près avec Filichev. Quadra Action ou le nouveau Cool Skin. Des têtes de rasage extrêmement perfectionnées ou un gel hydratant pour une sensation de pur plaisir. Rasez-vous sous l'eau ou rincez-le simplement sous l'eau ? Et vous, quel Filichev êtes-vous ? Moi, je paie toujours l'essence avec ma carte. Comme ça, j'ai une réduction sur ma nouvelle voiture. Avec le service TLJ, ma carte, plus j'utilise, plus j'économise. C'est du bon sens, non ? Service TLJ du Crédit Agricole. Des réductions tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ou indulgez-vous dans nos traditions sportives. Pour bénéficier d'offres exceptionnelles, rendez-vous sur grande-bretagne-2002.com pour des offres vraiment exclusives. Do come. Tout de suite, le dernier de vos documents. 15h20. Nature. La furie des cieux. Quand le ciel nous tombe sur la tête, le spectacle fascine autant qu'il inquiète. Faites connaissance avec les chasseurs d'orage les plus fous de la planète. En Australie, ce chasseur d'orage ne peut même pas se tenir debout dans les ouragans qu'il filme. En Floride, à Orlando, ce photographe a été propulsé par la foudre à près de 5 mètres de distance. Quelle que soit l'heure à laquelle un ouragan s'abat sur la côte de Floride, ce chasseur d'orage s'arrange toujours pour être présent. Des rafales de vent atteignant 250 km heure. Des cieux déchirés par la fureur électrique, des pluies torrentielles et de terrifiantes trombes marines. Une aventure sans précédent. Voilà ce qui se passe lorsque vous conduisez en plein milieu d'un ouragan. Gulfport, Mississippi, septembre 1998. Un des sept points d'impact de l'ouragan George. Lors du voyage qu'il a effectué entre les Caraïbes et la côte du Mississippi et qui a duré 17 jours, l'ouragan George a tué 602 personnes. Alors que tout le monde tentait de lui échapper, le caméraman et chasseur d'orage, Jeff McLean, se précipitait depuis son domicile en Nouvelle-Zélande pour pouvoir filmer au cœur de la tempête. Il est 4h30 ici à Gulfport et actuellement le vent souffle par rafales à plus de 170 km heure. Toutes les sources d'énergie sont coupées et des débris volent dans les airs. Oui, 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 oui. Non mais... ... ... ... ... ... C'est parti pour 3-4, il reste donc à la fin du Mammut-Spiel.